Hello mes belles âmes, bienvenue à vous dans ce live consacré au stress. Au stress du point de vue de la Yurpeda, coucou Ariel. Petit live improvisé en fait, puisque à l'origine aujourd'hui je devais travailler. Donc pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, je ne sais pas, je suis toujours salariée en fait, en parallèle de mon activité de coach. Et donc aujourd'hui je devais travailler. Sauf que le sort en m'a voulu autrement puisque j'ai un enfant malade à la maison avec moi. Du coup, j'ai posé ma journée et je me suis dit que j'allais en profiter justement pour vous faire un petit live improvisé sur le stress. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, sur lequel j'ai énormément travaillé. Et donc j'avais envie de vous partager quelques clés concernant le stress et comment le gérer du point de vue de la Yurveda en particulier. Alors je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de personnes présentes. Au pire, ce n'est pas grave, vous aurez accès au replay quoi qu'il arrive. Donc on est sur Instagram et sur Facebook en simultané. Alors on va y aller, on ne va pas attendre que tout le monde arrive, se connecte, vous connecterez au fur et à mesure. Avant qu'on commence le live sur le stress, petite annonce, j'ai réouvert les inscriptions au programme en équilibre avec la Yurveda qui commence donc lundi prochain, le 10. Coucou Catherine ! Et donc, pourquoi j'ai réouvert les inscriptions à En Équilibre maintenant ? Au départ, je devais le faire début juin seulement. Et en fait, il s'avère que dimanche, c'est mon anniversaire. Et donc, j'avais envie de vous faire un petit cadeau. Du coup, j'ai réouvert les inscriptions au programme En Équilibre donc jusqu'à dimanche, minuit. Et je vous offre en plus 20% de réduction. Ce qui représente quand même une bonne réduction sur le programme. Le programme En Équilibre, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon programme le plus complet qui soit sur la Yurveda qui vous permet de trouver votre équilibre parfait, votre alignement parfait. En fonction de vos énergies, on parle d'alimentation, on parle de gestion de l'énergie personnelle et on parle bien sûr de stress. C'est ce qu'on va voir en particulier aujourd'hui. Et donc, toutes les techniques qu'on va utiliser en Ayurveda pour gérer ce stress, mais pas que, puisqu'on va aussi avoir recours à d'autres choses, en particulier un gros travail au niveau du mental, au niveau du lâcher prise, au niveau du mindset. Donc, voilà, on a les techniques à Ayurveda d'un côté, mais on a aussi le reste à côté. Donc, déjà, il y a différents types de stress. Vous avez du stress qui va être sous forme d'anxiété ou d'angoisse. Donc là, ça va être une forme de stress, en fait, où il va y avoir beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir. On va avoir tendance à élaborer beaucoup de scénarios catastrophes dans sa tête. Et donc, c'est un stress qui va beaucoup être lié aux peurs. On a ensuite tout ce qui est surcharge mentale. Donc, la surcharge mentale, c'est le fait d'avoir trop de pensées, trop de rumination, voire même trop de choses à faire. Et du coup, ça pèse au niveau du mental, puisque vous êtes tout le temps en train de vous dire « Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. » Donc, c'est beaucoup de « Il faut que je dois ». Voilà, beaucoup d'injonctions de ce genre. Et la surcharge mentale, c'est quelque chose qui pèse beaucoup, en particulier sur les femmes, encore plus sur les femmes qui ont des enfants et qui doivent tout gérer en même temps. Donc, ça, c'est aussi une énorme dose de stress. Et moi, c'est quelque chose... Je pense que c'est mon stress principal. Vous avez aussi tout ce qui est nervosité. Donc, ça, c'est le fait de s'agacer et de s'emporter facilement, de vraiment avoir zéro patience et partir au quart de tour dès que vous avez un peu de stress qui se manifeste. Et ensuite, vous avez tout ce qui est burn-out et burn-out, donc qui est plutôt lié à la sphère professionnelle, mais qui peuvent aussi être liés à la sphère privée. Là, je pense, en l'occurrence, au burn-out parental. C'est quelque chose dont on ne parle pas forcément, mais qui pourtant existe. Et croyez-moi que le burn-out parental, c'est aussi quelque chose qui me connaît un peu, parce qu'étant maman de trois enfants qui ont respectivement 6, 9 et 12 ans, croyez-moi qu'ils vont avoir les nerfs solides, quelques fois, pour ne pas avoir envie de les passer par la fenêtre. Donc, le burn-out peut aussi toucher la sphère privée. Pour tout ce qui est question de burn-out, vous allez avoir en fait un mélange de surmenage et d'émotions négatives qui vont se manifester parce qu'en fait, vous allez ressentir un trop plein de pression. Coucou les filles, coucou Marina, coucou Héléna. C'est vraiment le burn-out, c'est vraiment le fait en fait de se donner à fond, à fond, à fond, tout le temps, de ne jamais lâcher. Et tout ça en fait, ça va créer énormément de fatigue, bien évidemment, puisque vous tenez vraiment sur votre système hormonal, sur votre système surrénalien qui va vraiment fournir les hormones du stress à fond la caisse et ça, ça va beaucoup vous fatiguer. On va voir comment, pourquoi, le mécanisme du stress, etc. Et en même temps, des émotions négatives qui vont venir se mêler à ça parce que vous êtes vraiment dans un état où vous donnez à fond et en fait, vous avez l'impression que ce que vous donnez n'est jamais assez. donc vous redonnez encore et encore et encore et encore et ça vous épuise et à force de donner forcément, il y a la fatigue qui se mêle à ça, donc vous êtes forcément moins alerte, vous êtes moins productif parce que vous avez ce stress permanent qui est autour de vous et du coup, vous allez commencer à ressentir de la frustration, vous allez commencer à ressentir une perte dans l'estime de vous-même et ça va entraîner du coup toute une myriade d'émotions négatives où vous allez penser que vous êtes nuls, que vous ne savez à rien, que vous n'êtes pas capables de faire les choses. Donc voilà, ça va entraîner à la fois de l'anxiété, de la surcharge mentale, tout un tas d'émotions vraiment qui vont vous plonger dans un état catastrophique. Donc ça, c'est vraiment la partie burn-out, c'est vraiment le fait de se mettre une pression de dingue et de jamais réussir à lâcher. Et pour tout ce qui est burn-out, donc là, c'est un petit peu différent mais ça rejoint quand même le même canal que le burn-out. Là, ça va être lié en fait à l'ennui. C'est-à-dire que le burn-out, c'est le fait de s'ennuyer dans ce qu'on fait, de ne pas aimer notre travail, par exemple, de s'ennuyer dans tout ce qu'on fait et en fait, cet ennui, pareil, va vous plonger dans un état un petit peu de léthargie où vous allez avoir goût à rien et vous allez vous rendre compte juste à un moment donné que ce que vous faites n'a aucun sens en fait. Et ça aussi, ça va participer au fait que vous allez perdre en estime par rapport à vous-même. Voilà, donc ça, c'est pour tous les différents types de stress que vous pouvez rencontrer dans votre vie quotidienne. Alors maintenant, si on regarde les causes qui sont rattachées à ce stress, vous avez principalement deux causes, on va dire, vous en avez plusieurs, mais on va dire deux sphères de causes. Vous avez tout ce qui est, ce que j'appelle les causes environnementales. Donc les causes environnementales, ça va être le fait, par exemple, d'avoir des personnes autour de vous qui sont malveillantes ou toxiques, que ce soit au travail, donc des relations professionnelles malveillantes avec des collègues, avec des managers, des patrons. Ça peut être aussi dans votre famille, avec votre conjoint, avec certains amis qui peuvent aussi être toxiques. Ça va être le fait, par exemple, aussi de travailler dans une ambiance de travail qui est stressante ou dans laquelle vous vous sentez sous pression. Ça va être le fait d'avoir trop de travail ou d'avoir trop de choses à faire aussi. Donc voilà, quand vous avez une to-do list longue, longue comme ça, et que vous n'arrivez pas à en venir à bout, ça, ça fait partie des causes environnementales. Les enfants, bien évidemment, on en parlait juste avant avec le burn-out parental. Le lieu de vie, si vous vivez, par exemple, dans un endroit qui ne vous convient pas, dans lequel vous ne vous sentez pas à l'aise, eh bien ça aussi, ça peut vous générer du stress. Tout ce qui est transport, le fait de prendre les transports, de courir du matin au soir, d'avoir les gares comme ça qui grouillent de monde, c'est très, très étouffant et en même temps, ça provoque aussi beaucoup de stress. Et aussi, tout ce qui est télévision et médias d'ordre général. Donc, la télévision, ça va être, eh bien, par exemple, des séries ou des films violents ou pas forcément violents, mais voilà, qui vous mettent vraiment dans un bad mood comme ça qui peut vous provoquer du stress et les médias, qui sont hyper anxiogènes parce que, mis à part de nous annoncer des catastrophes, ils ne savent pas quoi de nous annoncer d'autres. Donc, voilà, toutes ces causes environnementales de stress, ce sont des causes, en fait, qu'on peut éviter. Comment les éviter ? Eh bien, tout simplement, en éliminant les sources de stress. Donc, les médias, on oublie, clairement, ça ne sert à rien de regarder les médias si ça vous plombe au final. Tout ce qui est télévision, pas pareil, faites attention au choix de ce que vous allez regarder comme type d'émission. Moi, je sais que je ne regarde que des choses qui me mettent en bad mood ou qui me mettent dans des good vibes qui vont me faire rigoler ou des choses romantiques, ce genre de choses. Mais c'est vrai que tout ce qui est, voilà, tout violent où il y a des tortures ou des choses tristes, enfin, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à regarder ce genre d'émission. Ça me génère beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Donc, j'évite au maximum. Pour tout ce qui est ambiance de travail, etc., là, c'est pareil. Vous allez me dire, oui, mais voilà, si on a des collègues qui sont stressants, notre patron qui est sans arrêt sur notre dos, qui nous met la pression, etc., c'est difficile de l'éviter. Alors, ça va peut-être être difficile de l'éviter. Si vraiment ça vous plombe de trop, vous avez toujours la possibilité éventuellement de changer de travail ou de demander à changer de service ou de demander de mobilité ou je ne sais pas, peu importe l'environnement de travail dans lequel vous êtes. Et c'est aussi oser poser ses limites, j'ai envie de dire. Et dire quand quelque chose ne va pas, dire quand il y a quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Ça aussi, c'est important de communiquer dessus. Ensuite, on va avoir toutes les sources de stress qui sont d'origine interne. Et là, ça va vraiment être lié à votre état d'esprit. Avec la façon dont vous voyez la vie, la façon dont vous gérez vos émotions, ça va dépendre aussi des croyances limitantes que vous pouvez avoir. Ça va dépendre aussi de vos propres blessures de l'âme, de comment est-ce que votre égo blessé va réagir dans telle ou telle circonstance et des masques que vous pouvez porter pour vous protéger mais qui du coup peuvent aussi vous empêcher d'être vous-même et du coup vous générer du stress. Donc voilà pour les principales causes de stress. Alors, comment est-ce que le stress agit sur le corps ? Quels sont les effets du stress sur le corps ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous regardez même si vous regardez dans le replay vous m'indiquez simplement le petit dièse replay le hashtag replay voilà je vais y arriver pour me dire ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire pour vous quels sont les types de stress que vous subissez le plus et quels sont pour vous par exemple vos principales causes de stress d'après vous qu'est-ce qui principalement vous cause beaucoup de stress donc les effets du stress sur le corps comment est-ce que ça fonctionne alors quand vous êtes dans une situation de stress votre corps va fournir un certain nombre d'hormones qui sont destinées en fait à vous renforcer en général quand on est en situation de stress si on regarde vraiment le modèle archaïque sur lequel est bâti l'être humain les situations de stress ça va être les situations dans lesquelles vous allez vous sentir en danger donc vous allez avoir un danger et vous allez devoir être en mesure de pouvoir lutter ou de pouvoir fuir quand vous allez être en face de ce danger donc votre cerveau va repérer qu'il y a un danger et il va ordonner à vos glandes surrénales de produire les fameuses hormones du stress dont vous avez très certainement déjà entendu parler il s'agit du cortisol de l'adrénaline et de la noradrénaline donc l'adrénaline c'est la fameuse hormone qui est produite par exemple quand vous faites des manèges à sensation que vous avez très très peur voilà vous avez un shoot d'adrénaline qui vous arrive comme ça qui vous permet du coup d'être alerte et de pouvoir lutter et c'est ce qui provoque d'ailleurs aussi cet effet un petit peu grisant euphorique c'est pour vous donner la force de pouvoir combattre quand vous êtes en situation de stress ou de pouvoir vous défendre donc ces trois hormones sont sécrétées ça va permettre d'augmenter les battements cardiaques ça va permettre de dilater vos pupilles ça va permettre aussi d'amener un afflux de sucre massif dans vos muscles pour vous permettre justement de pouvoir courir très très vite ou de vous battre si vous avez à vous battre et donc voilà ces hormones du stress sont là pour vous permettre de réagir à ce stress donc si vous voulez à la base le système de stress est très très bien fichu sauf que il est destiné en fait à participer à un stress de courte durée une fois que la période de stress est passée vous avez vous avez des hormones antagonistes à ces trois hormones là qui vont être produites également par les glandes surrénales qui vont permettre de faire redescendre le système nerveux et du coup de vous remettre dans le calme en fait tout simplement sauf que dans nos vies modernes d'aujourd'hui où on est tout le temps en stress où on court tout le temps dans tous les sens et bien notre système surrénalien perd un peu les pédales et a tendance à fournir trop de cortisol trop d'adrénaline trop de noradrénaline et en fait on se retrouve du coup avec une dose massive de ces hormones dans le sang qui sont des hormones qui sont inflammatoires et très acidifiantes pour le corps elles vont générer beaucoup de déchets elles vont produire des radicaux libres qui vont venir en fait tuer vos cellules tout simplement c'est pour ça que le stress joue un rôle majeur dans l'apparition de maladies en particulier toutes les maladies du type cancer etc puisque c'est lié beaucoup en fait au fait que vos cellules dégénèrent en fait donc le stress participe à ça et surtout à force d'être sécrétés en continu en fait on arrive à un moment donné un épuisement surrénalien c'est à dire que le corps ne tient plus debout on est en état de fatigue chronique ou de fatigue extrême et là vraiment on n'y arrive plus et c'est c'est vraiment le burn-out c'est comme ça qu'est caractérisé le burn-out tous les gens qui ont eu un burn-out quand ils vous le racontent c'est ça c'est un matin je me suis réveillée je ne pouvais plus bouger je ne pouvais plus rien faire mon cerveau n'arrivait même plus à réfléchir parce que vous avez épuisé vos réserves vous êtes arrivé au bout au bout au bout de vos réserves et donc le corps n'est plus en mesure de pouvoir vous remettre d'aplomb en fait donc lutter contre le stress savoir gérer son stress c'est hyper important aussi bien pour récupérer de l'énergie au niveau du corps que pour vous sentir bien tout simplement en fait et en Ayurveda on va voir que selon votre profil ayurvédique selon vos doshas ça ne va pas être le même type de stress qui va se manifester et donc là c'est ce qu'on va voir tout de suite on va commencer par le dosha vata le dosha vata le stress chez lui en fait ça va se manifester sous forme d'anxiété et de nervosité et on va voir également tout ce qui est surcharge mentale chez vata qui est le dosha du mouvement le système nerveux est très très actif et hypersensible d'ailleurs très souvent les vata sont des personnes hypersensibles donc on va vraiment devoir aller lutter contre ça aller lutter contre cette anxiété contre cette nervosité contre toutes les peurs environnantes et on va essayer aussi de réduire cette surcharge mentale qui est très très présente chez vata donc comment est-ce qu'on va faire déjà on va faire en sorte d'apaiser le mental comment est-ce qu'on apaise le mental là vous avez énormément de techniques utilisées en ayurveda vous avez le yoga vous avez les pranayamas qui sont les exercices respiratoires yogiques vous avez tout ce qui est méditation la pleine conscience qui est un dérivé de la méditation mais dont le mécanisme n'est pas tout à fait le même et ça va être aussi le fait de vous plonger dans des activités plaisir ou des activités qui vous demandent de la concentration donc ça peut être de la lecture ça peut être des activités artistiques ça peut être du sport ça peut être je ne sais pas faire de la cuisine je ne sais pas n'importe quelle activité en tout cas qui vous met vraiment dans un état où vous êtes concentré sur ce que vous avez à faire qui vous demande de la minutie et en fait quand vous allez être concentré sur ce type d'activité en fait vous n'allez pas votre mental va se mettre en mode pause automatiquement donc moi par exemple les activités vraiment qui me permettent de vider complètement la tête et d'apaiser le mental c'est tout ce qui est coloriage et les mots mêlés voilà c'est mes deux activités qui me permettent de faire le vide et aussi tout ce qui est lecture beaucoup autre chose autre chose que vous pouvez faire aussi pour apaiser le mental ça va être de noter toutes vos pensées donc faites en sorte de toujours avoir à portée de main un carnet le bloc-notes de votre téléphone je ne sais pas n'importe quoi et vous notez absolument toutes les pensées qui vous passent par la tête donc vous pouvez vous faire des to-do list par thématique par exemple où vous allez noter absolument tout et le fait de noter en fait vous le sortez de votre tête vous faites un vide de cerveau vous le sortez de votre tête et du coup vous n'avez plus à y penser puisque c'est noté donc si c'est des choses par exemple où vous avez des deadlines particulières à tenir à ce moment-là vous le notez tout de suite dans votre agenda vous préparez une case vous savez que tel jour vous devez le faire terminé on n'y pense plus et comme ça en fait et bien ça va vraiment vous permettre de faire le vide et ça c'est juste magique ensuite on va éviter tout ce qui est source de stress comme je vous l'expliquais juste avant donc l'idée c'est qu'on va aller rechercher les causes de stress on va noter tout ce qui nous cause du stress et on va faire en sorte de les éliminer donc par exemple ça va être ne plus regarder les infos si les médias ce qu'on vous annonce à la télé en ce moment avec le Covid par exemple on a beaucoup de beaucoup de choses voilà qui nous mettent un peu dans des énergies voilà qui peuvent nous inquiéter etc donc si ça vous touche particulièrement vous êtes hyper sensible vraiment je vous conseille d'arrêter de regarder les informations tout simplement moi ça fait bien 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 longtemps que je ne les regarde plus et croyez-moi que quand il se passe quelque chose de vraiment très important je le sais le Covid ne vous inquiétez pas je ne suis pas passée au travers donc voilà il n'y a pas de peur à avoir oh là là mais je ne vais pas savoir ce qui se passe si si vous saurez il y aura toujours quelqu'un pour vous dire oh t'as vu si ça 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 donc voilà donc vraiment les médias évitez au maximum si vous êtes dans une ambiance de travail qui est trop stressante ou des personnes malveillantes autour de vous envisagez éventuellement de changer de travail si c'est possible changer de poste changer d'équipe ou parlez-en mais en tout cas ne restez pas dans cette situation bloquée à vous créer du stress pour rien troisième point ça va être de réduire la liste des choses à faire donc là comment faire déjà au niveau de tout ce qui est to-do list alors moi j'aime bien me faire des to-do list malgré tout sinon ça part à volo et c'est le gros bazar parce qu'en tant que vata ayant très très peu de pitas en moi je ne suis pas la reine de la planification ni la reine voilà des to-do list etc mais j'aime bien du coup quand même me mettre un cadre sinon ça part dans tous les sens chez moi cependant je tiens à garder ma spontanéité de vata parce que ça c'est une force chez moi c'est une très grande qualité et si vous êtes vata je vous encourage à garder cette spontanéité du coup moi je me fais des to-do list volantes ça veut dire quoi ça veut dire que je me note grosso modo tout ce que j'ai à faire dans la semaine et ensuite je vais aller piocher dedans je me fixe en fait un certain nombre d'objectifs par jour c'est à dire que je ne dépasse jamais trois objectifs par jour c'est le max du max que je vais faire pour pouvoir préserver aussi mon énergie parce que je suis vata majoritaire donc j'ai une énergie qui est vacillante qui est vraiment en dents de scie qui fait les montagnes russes donc il y a des moments où je vais être en pleine énergie où je vais être à fond et tout de suite après je vais avoir vraiment besoin de me reposer de recharger mes batteries et en plus du point de vue de human design je suis projecteur non énergétique donc j'ai vraiment besoin en fait d'avoir ces pauses et de me ressourcer en fait de revitaliser mon énergie donc moi je me fixe trois objectifs maxi par jour si vous avez beaucoup plus d'énergie que vous êtes sur un profil pita ou kafa et que d'un point de vue de human design vous êtes sur un profil générateur ou manifesting générateur là vous pouvez éventuellement allonger cette liste en fonction de vos possibilités de vos capacités énergétiques donc moi j'ai mes trois objectifs par jour et en fait je vais venir piocher tous les jours trois objectifs dans ma liste volante en fonction de ce qui m'inspire de ce que j'ai envie de faire en fait dans cette to do liste du coup ça laisse la place à la spontanéité je reste vraiment dans l'inspiration du moment et en même temps je réalise quand même les objectifs de ma to do liste ensuite une autre solution ça va être éventuellement de réduire son temps de travail si c'est possible par exemple de passer en 4-5ème pour vous accorder une journée dans la semaine éventuellement et ça va vous permettre aussi du coup de décharger tout ce qu'il y a à faire dans la semaine et enfin la quatrième solution pour réduire cette liste de choses à faire et bien ça va être de déléguer tout simplement de déléguer de vous faire aider et alors là vraiment il ne faut vraiment pas avoir peur de le faire il ne faut pas avoir peur de solliciter les gens autour de vous pour qu'ils vous aident si vous êtes en famille que vous avez des enfants un mari etc il est là pour vous aider aussi si vous avez éventuellement de la famille des amis qui peuvent aussi vous aider ou dans votre travail par exemple si vous êtes si vous êtes entrepreneur vous pouvez très bien embaucher quelqu'un une assistante ou même un freelance qui va pouvoir vous aider sur certains points de votre activité et dans le monde du travail même travail salarié de manière générale vous pouvez aussi demander éventuellement à un collègue qui prenne en charge un certain type de travail par exemple que vous n'aimez pas spécialement faire ou dans lequel vous n'êtes pas spécialement doué qui vraiment vous pompe votre énergie vous pompe votre temps et du coup comme ça ça va vous permettre de relâcher un petit peu de la pression et en fait le quatrième point pour Vata ça va être de travailler son mindset et d'apprendre à relativiser et à prendre du recul sur les choses puisque Vata lui c'est vraiment celui qui est anxieux qui a peur de tout qui crée tout un tas de scénarios catastrophes dans sa tête donc là vraiment travailler sur son mindset sur son état d'esprit et apprendre à relativiser sur les choses ça va vraiment en fait lui permettre de de changer en fait son focus de changer son état d'esprit et d'arrêter en fait de se prendre la tête avec des fois des peurs qui sont irrationnelles qui la plupart du temps n'arriveront jamais et du coup qui plombent qui plombent tout simplement l'énergie qui crée énormément de stress voilà donc ça c'est pour le profil Vata ensuite le profil Pita alors le profil Pita ça va être un stress un peu différent chez eux chez eux ça va plutôt être un stress sous forme de pression souvent les Pita ont tendance à trop vouloir en faire et ils ont vraiment ce goût du challenge ce goût du dépassement de soi qui les pousse vraiment à aller au-delà de leur capacité aussi bien intellectuelle qu'énergie ils ont une grosse tendance aussi au perfectionnisme donc ça aussi ça leur génère beaucoup de stress parce qu'ils ont l'impression que tout ce qu'ils font n'est jamais assez et qu'il faut toujours qu'ils en rajoutent qu'ils en rajoutent qu'ils en rajoutent et vraiment chez les Pita on va avoir cette pression permanente et le fait en fait qu'ils n'arrivent pas à savoir quand assez est assez il faut toujours qu'ils continuent qu'ils continuent ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir tout faire alors que non à un moment donné les Pita même si vous avez énormément d'énergie toujours est-il que votre corps à un moment donné a quand même besoin de lâcher du lest coucou Gaëlle ça fait trop longtemps ça fait plaisir de voir ici donc vraiment les Pita attention attention au burn out c'est vraiment quelque chose qui vous pend au nez si vous ne faites pas attention à vraiment bien gérer votre énergie et ce qu'on va retrouver aussi beaucoup chez les Pita c'est tout ce qui est agressivité et colère c'est des émotions en fait que vous ressentez beaucoup qui font partie de votre tempérament puisque vous votre dosha c'est le feu c'est l'énergie du feu donc ça bouillonne à l'intérieur vous êtes tel un volcan qui est prêt à exploser à n'importe quel moment donc il va vraiment falloir faire attention à tout ça pour vous donc qu'est-ce qu'on va faire pour calmer le stress chez un Pita déjà travailler sur le lâcher prise un énorme travail sur le lâcher prise ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va faire très attention en fait à ne pas rester la tête dans le guidon en permanence à se mettre tout un tas de choses en tête ou un tas d'objectifs qui vont être trop difficiles à tenir donc c'est vraiment le fait en fait déjà de se forcer à faire des pauses moi c'est ce que je dis tout le temps personne Pita vous êtes les reines de la planification les reines ou les rois s'il y a des messieurs vous êtes les reines et les rois de la planification donc planifiez-moi des pauses s'il vous plaît obligatoires dans votre emploi du temps et fixez-vous des limites en particulier dans tout ce qui est travail dans tout ce qui est tâches générales on va dire même au niveau privé fixez-vous des limites à partir d'une certaine heure on décroche on arrête on passe à autre chose et on se lance dans des activités plaisir ou douceur qui vont vous permettre vraiment de relâcher la pression de vous relaxer etc. mais à un moment donné vraiment vraiment les Pita il faut couper il n'y a pas d'autre solution il faut vraiment vous faire violence et stopper ensuite on va voir toutes les techniques comme on a vu pour Vata en Ayurveda donc tout ce qui est yoga tout ce qui est pranayama méditation en pleine conscience l'activité physique qui est très bénéfique au Pita parce que là pour le coup en fait ça va vous permettre de vous défouler et de décharger le trop plein de stress que vous pouvez avoir en vous comme vous êtes un type énergétique et que vous aimez quand même beaucoup bouger etc. vous avez besoin de ça donc là ça va permettre en fait de vous vider complètement donc au niveau de l'énergie c'est top aussi et en plus ça va vous permettre aussi d'évacuer le trop plein d'agressivité ou de colère que vous pouvez avoir en vous vous avez des sports en particulier qui vont vous permettre de pouvoir faire sortir tout ça comme la boxe par exemple la boxe pour un Pita c'est magique parce que voilà ça vous permet vraiment d'évacuer toute la colère l'agressivité que vous pouvez avoir en vous ça vous vide au niveau de l'énergie donc c'est très très bien ensuite on va éviter tout ce qui est violent et tout ce qui entraîne une compétition parce que ça du coup ça va aussi relancer votre besoin de vous challenger de vous dépasser et ça va éviter aussi de générer trop d'émotions par exemple de colère qui peuvent du coup entraîner beaucoup beaucoup de stress donc c'est pareil par exemple les sports les meilleurs sports pour vous par exemple ça va être tous ceux qui n'entraînent pas en fait de compétition vous allez pouvoir éventuellement vous dépasser mais avec vous-même par exemple donc en compétition avec vous-même ça va mais en compétition de manière générale avec d'autres personnes ça peut poser plus de problèmes l'épita il va également falloir apprendre à gérer vos émotions en particulier gérer la colère puisque c'est l'émotion principale qui ressort chez vous également tout ce qui est frustration donc ça ça va être un travail vraiment au niveau de tout ce qui est de la gestion des émotions qui va être hyper hyper important on va également travailler son mindset et apprendre à être plutôt qu'à faire donc l'idée ici ça va vraiment être de se reconnecter avec son énergie féminine le pita c'est une énergie qui est très yang une énergie masculine où vous êtes tout le temps dans l'action où vous avez besoin en fait de faire 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 sans arrêt des choses mais cette énergie yang à un moment donné elle vous fatigue malgré tout donc il va falloir apprendre du coup à vous reconnecter à votre énergie féminine à votre énergie lean qui est l'énergie de l'être donc être ça veut dire quoi ça veut dire profiter de la vie tout simplement prendre le temps de vivre prendre le temps de profiter de tout ce que la vie a à vous offrir et arrêter du coup d'être tout le temps dans le faire dans le faire comme ça sans arrêt voilà pour l'épita et on termine enfin avec les kaphas alors les kaphas c'est le profil qui ressent le moins le stress c'est plutôt les cool on va dire de l'ayurveda donc chez eux ça va plutôt se manifester en fait sous forme de dépression ou de déprime c'est plutôt ce qui leur point au nez donc les kaphas pour gérer en fait toutes ces émotions négatives qu'ils peuvent ressentir il va falloir qu'ils apprennent à exprimer leurs émotions et leurs sentiments parce que le défaut des kaphas c'est qu'ils ont tendance à tout garder en eux ils accumulent tout c'est vraiment l'accumulation c'est leur maître mot et du coup au niveau de tout ce qui est émotions sentiments etc ils ont tendance à tout garder à l'intérieur à ne pas communiquer sur ce qu'ils ressentent et ça du coup ça peut générer du stress mais du coup un stress qui va être plutôt sous forme de déprime ou de dépression il va y avoir également un travail au niveau du mindset là aussi mais ça va plutôt aller dans le sens où on va apprendre à se détacher des choses parce que très souvent le kapha en fait est très très attaché aux personnes qui sont autour de lui et très attaché à son passé c'est des personnes par exemple qui ont beaucoup de mal à jeter qui se retrouvent avec une accumulation de choses chez eux assez phénoménale donc il va vraiment falloir apprendre à se détacher des choses à se détacher des gens etc à se détacher du passé pour pouvoir faire de la place en fait dans le mental à d'autres choses et voilà éviter d'avoir en fait trop de choses en tête qui peuvent vous provoquer du stress et vous provoquer du coup cette fameuse déprime il va falloir qu'ils s'entourent et qu'ils ne restent surtout pas isolés les kapha ont besoin de relations humaines ils s'épanouissent pleinement en fait là-dedans donc ça c'est très très important pour eux il va falloir aussi qu'ils sortent qu'ils bougent qu'ils cassent la routine qu'ils partent en week-end dans le voyage ça aussi ça va aider à ne pas sombrer dans ces états de déprime qu'ils peuvent avoir de temps à autre et enfin un dernier élément qui est hyper bénéfique pour eux c'est le soleil c'est le fait de prendre le soleil en fait le soleil c'est la vie voilà sans soleil nous ne serions pas ici nous ne serions pas en vie et le soleil a cette capacité vraiment à redonner le sourire à remettre de la joie dans sa vie donc vraiment les cafas dès qu'il fait beau ne vous privez pas de sortir d'aller vous faire des balades au grand air de prendre le soleil ou même vous allez en terrasse boire un verre avec des amis en prenant le soleil bon là c'est magnifique c'est parfait pour les cafas donc voilà comment se manifeste le stress dans les différents doshas et comment est-ce qu'on peut y répondre alors si vous êtes de double constitution et là je pense en particulier aux vata-pita ou aux pita-vata qui sont très 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 nombreux bien vous avez en fait les caractéristiques des deux doshas alors en fonction de votre doshas dominant c'est vraiment en fait un travail d'observation pour savoir ce qui domine chez vous moi par exemple je suis vata-kaffa avec une grosse dominance vata et c'est vrai qu'en termes de stress c'est plutôt le vata qui va prendre le dessus il est rare que je parte dans la déprime dans la dépression ce genre de choses c'est pas trop mon truc par contre je suis à fond dans tout ce qui est surcharge mentale dans la nervosité l'anxiété un peu moins parce que j'ai beaucoup travaillé dessus donc aujourd'hui je suis beaucoup moins anxieuse qu'avant par contre voilà tout ce qui est nervosité et surcharge mentale c'est encore présent alors surcharge mentale c'est pareil ça commence à se calmer de plus en plus parce que maintenant j'arrive à le maîtriser la nervosité c'est le dernier point sur lequel il faut vraiment que je continue encore à travailler j'ai encore beaucoup de progrès à faire surtout avec les enfants donc voilà et chez d'autres personnes en fait ça va être alors par exemple des personnes qui sont vata-pita et bien soit ça va être le vata vraiment qui va dominer et le pita pas trop ou alors ça va être l'inverse c'est vraiment le pita qui va beaucoup dominer et pas trop le vata et chez certaines personnes ça va être mélangé moi j'ai j'ai une amie par exemple qui est qui est pita vata donc on pourrait s'attendre à ce que ce soit le pita qui domine chez elle en termes de stress et en fait non c'est le vata et c'est l'anxiété en particulier qui domine beaucoup 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 donc comme quoi c'est vraiment un travail d'observation en fait à vous de voir ce qui ressort le plus donc n'hésitez pas non plus à venir me mettre dans les commentaires si vous regardez en replay vous mettez juste hashtag replay puis vous mettez à côté ce qui ressort le plus chez vous du coup par rapport à votre profil ce qui vous parle le plus donc voilà vous voyez donc il y a énormément de choses à faire entre les techniques vraiment liées à l'ayurveda donc tout ce qui est yoga pranayama méditation pleine conscience etc ça c'est des choses que vous allez pouvoir mettre en place et qui vont vous aider en fait à l'instant T au moment où vous allez avoir vraiment une grosse montée de stress et ensuite il y a vraiment un travail de fond à faire sur tout le reste au niveau du mindset au niveau de l'état d'esprit au niveau de la gestion des émotions et ça c'est quelque chose voilà qui demande beaucoup plus de temps et du coup c'est des choses tout ça c'est des choses en fait qu'on voit dans le programme en équilibre c'est d'ailleurs ce que je vais aborder ce soir même dans la masterclass avec les filles du premier groupe elles sont impatientes qu'on en parle depuis le début depuis le début du programme donc voilà donc si le stress est quelque chose vraiment qui vous plombe que vous avez envie d'en sortir que vous avez envie de trouver des vraies solutions qui vous permettent de calmer ce mental qui est tout le temps là en train de tourner en permanence et qui vous prend la tête il n'y a pas d'autres mots et bien venez me rejoindre dans le programme en équilibre et je vous apprendrai comment faire pour pouvoir sortir de tout ça et retrouver enfin de la sérénité et de l'énergie au passage donc voilà le lien est dans la bio si vous voulez venir vous inscrire n'oubliez pas vous avez moins 20% de réduction jusqu'à dimanche minuit voilà donc je vous attends nombreuses j'ai trop trop hâte de pouvoir faire ce bout de chemin avec vous et de vous amener en fait vers la meilleure version de vous même une femme sereine pleine d'énergie et voilà qui a envie de réaliser tous ses projets tous ses rêves voilà les filles les garçons s'il y avait des garçons tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui dans cette dans cette masterclass dans ce live sur la gestion du stress avec l'ayurveda j'espère que ça vous a plu que vous avez appris des choses n'hésitez pas à venir me dire en commentaire à partager aussi le live avec des personnes que ça pourrait intéresser voilà et bien écoutez je vais vous laisser mes âmes je vous fais plein plein de gros bisous je vous aime et je vous dis à bientôt namasté je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501